Les femmes du département de la Moufou et à Konos, situées près de Yaoundé à l'entrée de la capitale du Cameroun, font face à des défis dans la transformation et la commercialisation de leurs produits agricoles. Elles sont essentielles à l'agriculture, mais subissent des pertes importantes dues à la production périssable et à des revenus faibles. Pour pallier ce déficit, un atelier a été organisé dans le but de dynamiser le développement local et d'autonomiser ses femmes. En plein cœur de la forêt équatoriale, la petite commune agricole de Bancomo, située sur la nationale numéro 10, à l'entrée de la ville de Yaoundé, célèbre l'excellence locale. Ce matin-là, la centaine de femmes rurales venues des villages environnants écoutent attentivement les enseignements en langue locale. Ces femmes se forment à la transformation de la fleur titonia en fertilisant et en pesticides, afin d'accroître leur production axée principalement sur la culture du manioc. Productrice de manioc et transformatrice de toutes ses dérivées, Madame Alima, fonctionnaire à la retraite, possède une vaste plantation de 470 hectares de manioc. Elle participe à cet atelier comme formatrice et présente l'une de ses créations, les gaufruites de manioc. Elle transforme également le manioc en amidon et autres substituts moins nocifs pour l'organisme. Le manioc n'a pas de gluten. Or, le blé a le gluten. Le gluten développe les cellules cancérigènes. Première des choses. Deuxième des choses, avec le blé, il serait difficile d'obtenir un amidon pour fabriquer soit les comprimés, soit les glucosés. Un élan pour le projet de la terre à la table. Les femmes rurales travaillent la terre. Les femmes rurales nourrissent le monde, mais aussi responsables de l'écologie à travers la transformation du charbon écologique. Un combustible solide produit à partir des résidus agricoles et ménagers biodégradables riches en carbone. Il s'agit d'une alternative durable qui s'adresse aussi bien aux femmes rurales qu'urènes, offrant une solution viable face aux combustibles fossiles comme le gaz et le charbon de bois. Il y a des végétaux, des végétaux, de la cuisine, du champêtre, du nettoyage, de la vie, comme par exemple il y a les tâches partout là. C'est ce que nous utilisons pour fabriquer notre charbon écologique. Les femmes de la Mofoakono jouent un rôle crucial dans l'agriculture, un pilier essentiel pour lutter contre la pauvreté et favoriser l'autonomisation de celles-ci, qui sont à la base de la petite économie locale. Cet événement, organisé à l'initiative de la coordination des jeunes et les élites de la Mofoakono, un département de la région du centre, a pour objectif principal de renforcer les capacités des femmes ainsi que celles des jeunes dans la transformation agroalimentaire et leur commercialisation. L'artisanat est la base de l'industrie. Donc la petite transformation, elle peut être aussi petite qu'elle soit aujourd'hui, mais demain, ça devient la grande transformation à des niveaux industriels. Donc, qui mieux, en termes d'organisation, est appelé à démontrer de cela que la femme. La femme est le moteur, la femme est la base de l'économie, de la petite économie dans nos sociétés. C'est pour ça qu'on les met en avant. Et on voudrait que les jeunes copient cet exemple. C'est pour ça qu'on associe les jeunes. C'est un exemple d'organisation, exemple d'innovation, exemple de volonté à toujours aller de l'avant. La semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale de la Mofoakono se positionne depuis près de six ans comme une rencontre visant à promouvoir l'autonomisation des femmes et le développement local. Les femmes, en tant que pilier de l'économie, sont désormais prêtes à relever les défis de l'industrialisation et à transformer leur environnement de manière durable et innovante. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Aube.